Il y a des saisons qui sont beaucoup plus favorables que d'autres ? Pour le martin pêcheur, la saison c'est le printemps. Ici, photographes et visiteurs ont forcément le même ressort. Ils sont proches, respectueux, voire passionnés par la nature. J'ai toujours aimé les animaux et puis j'étais un fervent amateur de VTT. Je faisais tout le temps des rencontres, des merveilleuses rencontres. Et puis j'en parlais, j'en parlais, mais je ne pouvais jamais montrer ce que j'avais vu. Donc vraiment l'idée de venir à la photographie m'est venue comme ça. C'est vrai que de trouver des photos avec de la spontanéité comme ça, animalière, c'est toujours surprenant et intéressant. Et en pratiquant la pêche à la truie dans la vallée d'Alou, j'ai souvent eu l'occasion de côtoyer des martins pêcheurs, mais rarement eu l'occasion de les voir en pleine action en train de se restaurer. L'idée de la transmission d'une bienveillance à l'égard de la nature reste primordiale pour ces photographes animaliers. Montrer aux gens la nature qu'ils ont sous leurs yeux et qu'ils ne voient pas toujours. Et puis de les sensibiliser à l'approche de la protection, de la préservation de la nature, des animaux. C'est aussi parfois un bon déclic pour casser les a priori, comme pour le renard. C'est l'occasion avec la rencontre du public de rétablir certaines vérités. Le renard, il a une utilité, il est classé comme nuisible pourtant. Donc on se pose parfois la question pourquoi. La photographie animalière s'est démocratisée avec l'évolution du matériel numérique. Un atout de plus pour changer les regards. Merci d'avoir regardé cette vidéo !